Les clochons bien passés à 3 dimanches, 170 kg de chocolat, ce qui représente 12 000 oeufs, étaient cachés dans les 20 hectares du parc Mailleux, situé le long de la chaussée des Vouldis. Petits et grands ont rempli leurs paniers, sacs et poches de chocolat. La pêche était bonne monsieur, excellente. De quoi ? Elle était bonne la pêche, on peut y retourner. Je l'ai trouvé maman ! Comment on fait pour trouver des oeufs ? On regarde. Par terre. Par terre. Et puis ? On croirait, on va aller chercher. C'était bien, ramasser avec tous les petits, c'est sympa. T'en as trouvé combien là ? Je ne sais pas, j'en ai trouvé beaucoup en tout cas. Pourquoi t'es contente ? Parce que c'est la première fois que je m'amuse autant. Ils sont bons ? Ouais. Derrière cette opération oeufs de Pâques, la ville de Troyes cherche à redonner une vie à ce parc. C'est ce week-end qu'il ouvrait ses portes pour la première fois depuis des années. L'objectif de cette chasse aux oeufs qui fait suite aux deux journées dans le cadre de la semaine du développement durable est effectivement de faire venir un grand nombre de familles de Troyes, mais également de l'agglomération, pour leur permettre de découvrir ce parc qui est un vrai trésor. J'allais dire en pleine ville, une vingtaine d'hectares d'espace vert en pleine ville, c'est un vrai trésor que nous voulons redonner aux Troyens et aux habitants de l'agglomération Troyenne. Voilà vraiment l'objectif important pour nous. Les Troyens apprécient de venir un dimanche matin se promener en nature en pleine ville. C'est très bien, oui, parce que ça fait découvrir aussi les parcs, parce que bon, celui-là, on n'est pas obligé de le connaître. C'est vrai qu'il est un petit peu à l'écart du centre-ville. Bon, on connaît bien le centre-ville, mais bon, à l'écart, c'est pas évident, quoi. Déjà pour les enfants, pouvoir se promener dans la nature, voir ce qui se passe autour, surtout en pleine ville, quoi. Le parc reste tout de même fermé en semaine pour des raisons de sécurité. D'autres animations exceptionnelles sont prévues pour qu'une fois de plus, les Troyens profitent de ce poumon vert.